Vous voyez, c'est quand même assez grave, c'est que quand on sort un peu des sentiers battus, on est tout seul. Alors je suis ravi que vous m'ayez accueilli comme cela, et je vais bientôt ouvrir cet étrange festival, le 17ème, en remerciant de m'avoir honoré aujourd'hui, et je vais vous dire ce que j'ai choisi, parce qu'on m'a demandé une carte blanche. Alors comme je déteste la censure, j'ai choisi deux films qui ont un rapport direct avec la censure. Le premier, c'est mon ami Arabal, qui a fait un film qui s'appelle Viva la muerte, et qui a été interdit, interdit par cette censure qui n'existe plus grâce à Jacques Lang, d'ailleurs, parce que c'est lui, c'est ce film qui a arrêté la censure. Il y a une censure économique aujourd'hui, mes films sont diffusés dans des tout petits circuits, mais c'est quand même pas une interdiction. Et puis après, il y a eu, avant, il y a eu un film sur l'Indochine qui n'a pas pu au gouvernement, il s'appelait Morambong. Le garçon qui l'a fait a souffert énormément. Le film est resté interdit, je pense qu'il est toujours interdit, d'ailleurs, plus ou moins, d'abord on ne le présente pas. Donc j'ai choisi ces deux films parmi les quatre films qu'on m'a demandé. Ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer John Ford. C'était un type extraordinaire, il n'avait qu'un oeil, mais il était bon, son oeil. Et il avait fait un film qu'il adorait, comme nous tous, comme M. Molinaro, qui a fait La Cage aux folles, mais qui préfère son film La Liberté. Un film qu'il a fait, il s'appelle, avec le titre La Liberté. Et les cinéastes n'ont jamais pu faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors certains ont réussi, Jean Renoir, grâce à Michel Simon, Jean Bicon, grâce à Michel Simon. Parce qu'à l'époque, les grands artistes aidaient les metteurs en scène, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, les acteurs, aujourd'hui, deviennent metteurs en scène, par pour ça qu'ils n'ont plus besoin de metteurs en scène. Alors, j'ai choisi, John Ford me disait, au cours d'un repas, mon meilleur film, c'est La Dernière Fanfare. Alors, qu'est-ce que c'est que La Dernière Fanfare ? Personne ne le connaissait, moi-même ne le connaissais pas. Je savais qu'il y avait Spensia Tracy dedans, que j'ai également connu, qui était un type formidable, un peu, il aimait beaucoup l'alcool. Mais en dehors de ça, il était comme John Wayne, c'était un type qui n'avait pas l'air, comme ça, de boire, mais il buvait tout le temps, mais il l'était très bien. Il était vu tourner en France un film dans les Alpes, ça s'appelait La Neige, pas à peu près non plus du titre, mais en fait c'était un truc sur la neige. Et Spensia Tracy adorait ce film aussi. Et alors, ce qu'il y a de curieux dans ce film que j'ai choisi, c'est qu'il y a Sherlock Holmes, Basile Rapgonne, qui faisait Sherlock Holmes pendant des années. Il y a Pat O'Brien, qui a été le partenaire de James Canning. Il y avait toute une série de vieux comédiens, comme je les aime, qu'on avait ramassé, que John Ford avait ramassé autour de Spensia Tracy. Et ça, j'ai moins fait ça dans ma carrière, dans la cité nazi popper, j'ai pris Barrault, Raymond Rouleau, des acteurs que plus personne ne prenait. Victoire Française, des gens comme ça, qu'aujourd'hui peut-être on ne connaît pas. Donc c'est le troisième film que j'ai choisi. Quant au quatrième, mon copain Anthony Gouin, j'étais assistant fémini dans la Strada, et j'ai connu Anthony. Et Anthony, il adorait lui aussi un film que personne ne connaît, et qui est un film d'un réalisateur que peu de gens connaissent, mais je pense qu'il y en a certains qui le connaissent, des vrais cinéphiles, Ralph Nelson. Et Ralph Nelson, c'est le soldat bleu, entre autres. Et il avait fait un film, lui aussi, un film laissé dans les oubliettes, qui s'appelait « Réquiem pour un champion », avec Anthony Gouin dans le rôle du vieux boxeur, et Mickey Rouenet dans le rôle de l'entraîneur. Et ce film, je l'ai vu au Biarritz, au Champs-Elysées, il est resté 48 heures. 48 heures à l'affiche, j'ai juste eu le temps de le faire, parce qu'Anthony m'avait dit « c'est formidable », donc j'y suis allé. Et deux jours après, il n'était plus là, le film. Alors, j'ai ressorti grâce à notre ami qui l'a retrouvé, ce film, parce que je pense qu'il était rare. Et bien voilà, vous allez pouvoir le voir au cours de cet étrange festival. Voilà, je ne vous emmerde pas plus longtemps, je vous remercie de votre gentillesse, et je continue à travailler très difficilement.